Le 7 janvier 2015, Saïd et Shérif Kouachi, deux frères de nationalité française connus pour leur appartenance à la mouvance islamiste radicale, pénètrent dans les locaux de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo à Paris. Ils exécutent 11 personnes, assistant à la conférence de rédaction, dont des caricaturistes connus, puis un policier en prenant la fuite. Leur traque dure deux jours. Ils sont finalement tués lors d'un assaut contre une imprimerie où ils se sont retranchés, à environ 40 km au nord-est de Paris. Entre temps, le 8 janvier, un troisième homme, Amédi Koulibaly, en contact avec les frères Kouachi, tue une policière municipale à Montrouge. Il prend aussi la fuite et le lendemain tue quatre hommes dans un supermarché juif de l'Est parisien, où ils se retranchent avec des otages. Ils meurent dans l'assaut donné par les forces de l'ordre. Les tueurs se revendiquent tour à tour d'Al-Qaïda et du groupe Etat islamique. Dix mois plus tard, Paris est de nouveau frappé par des attentats djihadistes. Le 13 novembre 2015, des attaques quasi simultanées au Stade de France à Saint-Denis et en plein cœur de la capitale font 130 morts. Elles sont revendiquées par l'Etat islamique. Neuf assaillants meurent lors de ces attentats suicides et dans l'assaut mené cinq jours plus tard par la police contre un appartement de Saint-Denis. Sous-titrage Société Radio-Canada